En ce dimanche 20 août, l'hippodrome de Montier-Ander a vibré sous les pas des fervents supporters hippiques, rassemblés en nombre pour la 13e édition de la prestigieuse course du Trophée Vert. La rigueur est de mise, chaque course est scrutée à la loupe avec des contrôles rigoureux. Et au cœur de cette vigilance, les vétérinaires jouent un rôle central. Ils s'assurent du bien-être des athlètes équins avant et après leur prouesse sur la piste. Moi je suis vétérinaire de piste, donc je contrôle les carnets. Donc on regarde si les chevaux sont correctement vaccinés pour la grippe, le tétanos et pour la rhinopneumonie. Ensuite je viens contrôler les chevaux, les puces au niveau du rond. Et si jamais il y a des accidents, si il y a un cheval à soigner en cours de course, j'interviens également. Ma mission c'est d'effectuer des prélèvements d'urine. Donc j'assiste le vétérinaire qui lui fait des prélèvements sanguins. Et tout ça dans le but d'observer. Donc nous on fait uniquement les prélèvements, on conditionne et on envoie ça dans des labos, notamment sur Paris, pour voir s'il n'y a pas de substance dopante. Les spectateurs ont eu le privilège d'observer de près les compétiteurs. Avant la course phare, un moment intense. Les chevaux majestueux, accompagnés de leurs jockeys, ont paradé juste à côté des barrières, offrant au public un spectacle intime et proche. C'est le moment tant attendu. Le coup d'envoi de la 13ème course du Trophée Vert est donné. Les chevaux s'élancent pour une distance d'à peine plus de 3000 mètres. Et à l'issue de cette joute intense, c'est Eric Raffin, l'étoile montante de Vendée, qui s'impose brillamment. L'hippodrome est très convivial, c'est très sympa. Le tracé de la piste est très bon. Maintenant, aujourd'hui, à mon goût, il y a un peu trop d'herbe. Mais le principal, c'est que les favoris ont fait leur valeur. Donc, non, non, mais une belle découverte. Depuis 20 ans, cette course inscrite dans la tradition de l'hippodrome de Montirander suscite l'engouement. Elle reste incontestablement l'événement le plus attendu de la saison, réunissant passionnés et curieux pour un moment d'émotion pure. En 2003, donc il y a 20 ans, j'avais eu M. Bernal Demontil. J'étais à Saint-Malo. Et c'est à cette époque-là, suite aux demandes des drivers Eric Dupersche, René Masque, Alain Laurent et Philippe Rouer, en leur disant que la piste de Montirander était une excellente piste, une très bonne piste, et qu'elle méritait le trophée vert. Donc, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit « je me déplace à Montirander ». Il est venu à Montirander. A l'époque, c'était le général Rémi Jappiot qui était président. Il l'a reçu. Et depuis, on a le trophée vert. Donc, je suis à l'initiative du trophée vert. C'est là que je remercie ici tous les bénévoles, tous ceux qui m'aident. Mais le trophée vert, pour moi, a une saveur particulière. Une saveur bretonne, une saveur de Saint-Malo, une saveur des vacances. Et c'est là que le trophée vert s'est construit pour Montirander. La finale, elle, aura lieu dans 15 jours à Crans, en Mayenne. Que personne ne peut faire la fin ? Qu'est-ce que ce qui s'est passé ? C'est ce qu'il y a un pays en matrimonie. C'est ce qu'il y a un pays. On va toujours pour mettre en place. C'est parti !